Non, mais c'est moi la victime. C'est cet homme qui m'a tapé sur la tête. Les deux légionnaires qui habitent dans la rue sont prêts à en venir aux mains. Des gestes sans équivoque. Fabien essaye de calmer le jeu et de comprendre l'origine de la bagarre. Un des légionnaires donne sa version des faits. Il y en a deux qui se sont barrés en haut. Je suis en train de défoncer la porte de madame pour se barrer. La porte du domicile, là-haut. Non, non, celle-là. Pour demander des cigarettes et à manger, madame, elle a dit j'ai rien. Donc elle a dit va t'en. Donc elle a eu peur. Et comme elle m'a vu, elle m'a appelé parce qu'elle sait que je suis légionnaire. Donc elle m'a dit vous pouvez venir s'il vous plaît, puis j'arrive. Face à ces accusations, Fabien et son collègue décident de procéder aux vérifications d'usage sur les deux hommes qui troublent la tranquillité du quartier. Le premier se laisse faire, mais l'autre se montre plus récalcitrant. Je n'ai rien, je n'ai pas de drogue. La cocaïne, ça ne me plaît pas, ni la marijuana que vous avez ici. Vous savez, un peu de respect, ça ne ferait pas de mal. Trois fois, il m'a tapé sur la tête. Trois fois, je vous dis. Face à l'absence de dégradation, Fabien est obligé de laisser partir les deux hommes. Qu'est-ce que c'est ? Allez, hop. Oh, oh, ici, là, c'est terminé. Tu as compris ? Non, non, il n'y a pas d'amigo, là. Il n'y a pas d'amigo, là, d'accord ? Alors tu prends ta femme, ta soeur, là, et tu t'en vas. Allez, allez. Le lésionnaire espérait que les deux hommes seraient embarqués par les policiers. Une situation qui l'exaspère, il ne veut pas en rester là. Tous les jours, maintenant, ça vient d'interromper. C'est agression sur agression. Et de plus en plus, ils cassent les voitures pour dire de s'amuser. Soit les rétroviseurs, les portes, les portes de voitures, les antennes. Il y a les gens, les agressions des personnes âgées, les femmes toutes seules, les femmes avec les enfants. C'est pour ça que moi, j'ai demandé à faire sécuriser le quartier. Le problème pour Fabien, c'est qu'ici, certains habitants ont le sang chaud. Les lésionnaires voudraient faire eux-mêmes la police. Non, ce qu'il faut, c'est défendre notre quartier. Il faut faire de plusieurs gaillards. Si j'aime, ils bougent. Il y a un peu là aussi. Ce qu'il faut, c'est défendre notre quartier. Pas créer des milices. C'est quand même relativement calme. Ça va me faire des milices. Je veux dire, on se mobilise les gaillards du quartier, quoi. Et il y a 20 autres qui ne nous retournent pas le quartier, tout simplement. Moi, j'ai ma voiture, j'ai mon scooter. La dame, voilà, j'ai pas envie qu'elle se fasse agresser tous les soirs auquel elle est peur. Depuis 2 ou 3 ans, des petits soucis. Il se passe des choses. Là, ça reste des incivilités, si tu veux. Mais les gens se méfient. Ils ont peur. Ils veulent rester tranquilles. Et ils nous appellent. Alors, s'ils nous appellent, il faut qu'ils se plient à ce qui existe vraiment. Il y a des textes, il y a des lois, c'est comme ça. Sinon, on les laisse faire, mais on ne vient pas. Et après, on vient, on compte. Les règlements de compte, cela arrive à Marseille. Ici, le travail de Fabien et de ses collègues policiers est parfois plus difficile qu'ailleurs.